Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. L'édito politique d'Europe 1 matin, Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Bruce, bonjour Julie. Bonjour à tous. Delphine Bateau avait promis de tout dire. Elle est allée au-delà. Elle a réglé ses comptes publiquement avec les industriels qui ont demandé sa tête, mais aussi avec le Premier ministre. Elle a tapé fort, trop fort. Oui, il y avait de l'autoritarisme dans la décision du Président et du Premier ministre. Il y a de l'excès et de l'aigreur dans la contre-attaque de Delphine Bateau. Elle rate l'occasion de se poser en victime et de garder les Français de son côté. Au bout de son canon scié, il y a Matignon et la méthode du Premier ministre. L'exercice de vérité est inouï et avec le recul un peu décalé. L'ancienne ministre dit tout, mais le problème c'est qu'elle en dit trop. Elle nous fait entrer dans la coulisse par la toute petite porte, les arbitrages du Premier ministre sans collégialité, des conseillers qui font barrage, au fond, pas grand chose. Tout cela pour nous expliquer que ce mauvais budget de l'écologie n'est pas le sien, mais qu'il porte la signature de Matignon. À ce moment-là, on découvre une forme de naïveté. On entend trop la rancœur d'une bateau débarquée qui a dû encaisser les petites humiliations et les vexations des technos de Matignon. Elle est aussi très sévère sur la ligne politique. Oui, il a encore une fois passé la surprise de la charge sur les forces économiques qui ont obtenu sa tête ou sur le tournant de la rigueur qui fait le lit du Front National. Il reste une question. Pourquoi ne l'a-t-elle pas dit avant ? Comment a-t-elle pu rester dans un gouvernement qui défend une ligne si éloignée de ses convictions politiques ? Pendant 48 heures, on a cru à la droiture d'une femme de conviction qui refuse de renier ses propos. Mais on découvre qu'elle a accepté bien pire pendant 15 mois au nom de la solidarité gouvernementale. Delphine Bateau, ministre trop discrète, refait le match à l'envers et endosse le costume de lanceuse d'alerte d'une gauche intransigeante. La ficelle est un peu grosse. Elle veut la palme du courage politique mais avoue qu'elle pensait rester au gouvernement après ses déclarations. Elle voulait peut-être prendre date pour la suite. Eh bien, c'est pas gagné, si c'est le cas. Car le duo Hollande-Hérault n'est pas prêt d'oublier. Mais surtout, elle fait passer ses camarades du gouvernement pour des ministres muselés au service d'une politique qui va droit dans le mur. Ils doivent apprécier. Si elle avait voulu prendre date pour la suite, elle aurait dû en rester à son plaidoyer pour l'environnement. Elle se serait alors posée en icône trahie de la cause écolo. Mais la ministre débarquée a préféré céder à son envie à chaud de distribuer des baffes. C'est fait, tant mieux si ça lui a fait du bien. Mais sur ses règlements de compte, elle ne construira rien. Et Bruges, j'en profite pour vous. Remerciez de m'avoir donné la réplique pendant cette très belle année sur Europe 1. Merci mille fois Caroline. J'étais ravi moi aussi. Décidément, c'est une tournée d'adieu. Cette matinale, mais ça vous touche beaucoup. Mais attention, je ne suis pas comme Aznavour. Moi, je m'en vais vraiment. C'est une vraie tournée d'adieu. Merci mille fois Caroline. Je vous embrasse. Dans un instant, Jacques Chancel. La folie du Tour de France en 2013. Ça continue. Ça continue.